Salut les gars, malheureusement avec les restrictions d'en ce moment, on a eu plusieurs tournages qui se sont annulés. Du coup, on s'est retrouvé avec un trou dans le calendrier des publications. Alors pour pas vous laisser sans rien, on vous propose un bêtisier des séquences qu'on a tournées depuis le dernier bêtisier, plus un best-of des lives pour ceux qui ont raté les lives. Qu'est-ce qu'il faut faire après ? Tu vois pourquoi ça devient débile ? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire après ? Laisse tomber. Putain, je ne peux pas voir le live, salut les mecs, respect. Bah comment t'as fait alors ? Bah ouais, mais euh... J'arriverai pas à le refaire, je crois. Fermez vos gueules, continuez à sucer des billes. Ça m'énerve. Soutien de la part d'un viewer silencieux. Merci beaucoup. Merci pour ton don, mec, en tout cas. On continue à fermer. Non, 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 non. On va inventer un truc, là, on est d'accord. Faut filmer, là, faut filmer, ça. Il filme, je crois. Tu te branles pas, là, Pedro, tu filmes. Et on se retrouve en 2060. On attend là. On ne bouge pas. Pensez, Pedro, ils ont réglé les micros. Oh, tu veux me réglé les micros ? Merci pour tous ces micros. Le premier jeu, c'était le plus impressionnant, quoi. Le premier jeu, c'était le plus impressionnant, mais bon, évidemment, Pedro, il l'a raté parce qu'il s'est incapable. J'ai pas envie d'être vulgaire, mais Pedro, c'est un gros con. Il change les piles. J'étais dans le sub pour vérifier tous les micros des mecs. T'as pas un site d'eau. Le mec avec les bling et tout, sa voiture, c'est une poubelle. Et il sait pas qu'il peut pas s'en acheter une autre. Je sais pas pourquoi il reste dans son truc. Ouais. Tous les jours, en fait, c'est simple, on a des espèces de gimmicks. C'est-à-dire que quand on se voit, toutes les deux heures, il me dit, il faudrait que je te déguise. Et moi, je lui dis, change de bagnole. Voilà. On ne sait pas ce qu'il soit. Ce qui va se passer, c'est que, oui, il y a un 4x4 qui va péter puisque Baptiste, il connaît bien la matière et il peut m'éluer sur les bons trucs. Mais je vous avoue que le petit lifestyle de la Yaris de merde qui est fait à la boxe, c'est quand même kiffant. C'est quand même kiffant. Elle consomme que dalle. Mais on s'en fout de ça, justement, c'est ça le problème. Le problème, c'est le problème de la soirée. C'est le problème. Il n'est pas la soirée, putain. L'imam Papacitaoui. Pardon. Vas-y. Allez, salut. Barré. Je ne vais pas y arriver si vous pensez au chef en passant. Vas-y, ça. En plus, je déteste refaire les trucs. Donc, si je ne la fais pas du premier coup, c'est... Je le ferai à ta place, tu. C'est vachement normal. Je ne parle plus sur ma chaîne. Salut, c'est Baptiste. Baptiste Barré. Barré. Le mec qui se met le nostal en plastique. Il me fait accroupir. Salut, c'est Baptiste. Parce que j'essaie de voir en plus. Je me frappe les mains. Regarde, je suis un gnome. Excusez, comment il dit ? Salut, c'est Baptiste. Je suis comme ça. Je suis un gobelin. C'est pour se cacher mieux qu'on passe maladie. Bon, vas-y. Allez, on va, on va. Il fait l'en rigolant, ce pas vraiment. Ouais. On tirait un mec qui doit faire un oral. On tirait un prison de Béopier qui n'allait pas faire son oral. Vas-y, Baptiste, on t'écoute. Elle est où ? Elle est à la cuisine. Mais on est où, là ? On est à la cuisine. Il n'y a que nous. Cuisine. Et après, il y a eu du lourd français. Je suis en train de hurler dans le micro. Ça parle de grosses croix d'âme. Salut les gars, un truc prévu pour le bicentenaire de Napoléon, on sera là. Mais une guerre, maintenant. Tu as une croix d'oeil, encore. Merci les gars, pas pas si tôt, j'ai pris crépsule l'été temps chez mes beaux-parents gauchos. Ils m'ont piqué le livre et même la grand-mère de 90 ans l'a lue et elle est morte. Non, je vais en faire. Arrêtez à convaincre. Non, 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 non. Bon, tu es... Attends, tu me dis quand c'est bon ? Ouais. C'est bon. Salut les gars, aujourd'hui, on est avec mon bouteau. Ah, c'est vrai. C'est débile. Je viens de dire ça il y a cinq minutes. On est d'accord que c'est con, non ? Genre, il faut que tu refasses un clap ? Non, ça va. Ok. Ne te marre pas parce que moi, je ne me marre rien. Je te préviens. Ok, bon, c'est bon. Si tu ne trouves pas ça drôle, c'est déjà ça, tu vois. Ça va aller. Ça va venir, ne t'inquiète pas. Une fois que je suis lancé, c'est bon. Ouais. Non, mais c'est lui avec sa tête qui me fait lancé. Il n'y a pas de flamme. On peut recommencer ? J'ai oublié d'appuyer ce rec. Excellent ! C'est dommage. Ça, c'est la première fois que tu le fais par contre. Je déteste ce que je veux refaire, comme d'habitude. Moi, je suis l'inverse. Je suis ton exact opposé. Je déteste refaire les trucs, tu vois. Je déteste aussi. Oui, mais toi... Là, tu vas devoir encore recommencer, si tu vois. Non, mais je déteste, mais je le fais. Ouais, tu le fais. Bon. Troisième essai. Quatrième essai. Ferme ta gueule, je ne vais jamais y arriver. Ouais, c'était avec Aurélien. C'était marrant, ça. Bon, là, on va partir... On va passer à la partie... J'en vais faire... Bon, bande de fils de pute. On va passer à la partie que je... Ah putain, vas-y, ça m'est l'air. Vas-y. C'est bon, je vais en arrêter. Il ne faut pas que je le regarde. Je vais aller à la caméra. Bon. C'est bon ? C'est bon. Alors, on va passer à la partie des... J'ai déjà... Bon. J'en ai marre, j'en ai marre. Sans déconner, j'en ai marre. En plus, s'il fait froid et tout, ça fait chier, là. Je l'avais bien fait. Pourquoi t'apparais que fils de pute ? Bon. Ouais, je vais pas faire le bon. Je vais pas faire le bon, tu rajouteras le bon de ce pute truc d'avant. Tu sais, le truc ultra-côté, McFly et Carlito, là. On va passer à la partie qui est déjà plus ma spécialité, c'est-à-dire le fumage. Mais merde. Hé, c'est toi, là, mec. Mais parce que quand je te regarde, t'as un grand sourire, c'est pas marrant ce que tu racontes. Fais la gueule. C'est bon ? Ouais, c'est pas. Non, non, non. Vas-y, je sais pas, regarde les saucisses. On va faire un tout truc avec tous les saucisses. Tu me regardes pas quand je te parle, non ? Ouais, ta gueule, je m'en fous. Moi, je regarde les saucisses. Alors, on va passer à la partie qui est déjà plus ma spécialité. En fait, le moment où je passe de la caméra à sa tête, j'arrive plus. Comment je dois le prendre ? Remplacez le « mais » William à la place de tous les gens. Non, ils le rendent pas. Ils mettent au manteau. Vous voulez un nain avec cette somme pour la prochaine vidéo ? Eh ben, je vais raconter à Badis en gâle. C'est un roumain. Voilà, on est un roumain. Je vais faire vous très bien. En fait, les gars, on est partis à Andorre ensemble avec Baptiste en discutant à la caisse et je lui ai expliqué qu'il y avait un nain roumain qui se loue, en fait. Le mec se loue 50 euros la journée et tu peux faire à peu près tout ce que tu veux avec lui. Et tu lui dis « mais c'est bon, prends les touts ». Il me dit « ouais, non, il est roumain ». Et alors, je lui dis « c'est pour faire quoi ? » « est-ce qu'il faut qu'il parle dans ta vidéo ? » Et il me dit « non, il faut juste qu'il soit là ». Je lui dis « mais alors, pourquoi il peut pas être roumain ? » Mais parce que les gars, même dans l'anisme, on consomme français, les gars. Les gens français qui veulent se louer, il n'y en a pas. Si vous en connaissez, vous avez un pote. En tout cas, pour les autres, je vous dis merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça fait énormément plaisir. Et je vous dis bien sûr, à jeudi prochain. Putain, ça fait plaisir ! Michael, merci à vous d'essuyer vos grosses burnes grâce sur le visage ou l'imat de la vermine légitiste et d'essayer de réhabiliter la vraie histoire. C'est immonde. C'est dégueulasse, l'image et tout. C'est dégueulasse. C'est presque la sensation. Ouais, c'est dégueulasse. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et grâce à vous ? Alors... Eh bon, on me recule, va te t'enculer. Non, valeur actuelle, c'est la famille. Si je t'enculer, non, rien. C'est là que c'est ! Les gourmands, le notabéné, le notabéné. Désolée, dis-toi ! T'es mort, le notabéné. Le notabéné, la courbe, t'es mort ! Le notabéné, si je te crois, c'est les trucs des cash d'année 80, là. Il me fait comme ça. Il s'approchit de la caméra. Ah oui, vous croyez, vous me cacardez ! Ah, putain ! Ah, j'ai perdu tous les dons, là ! T'as bougé, non ? Comment ? Ouais, j'ai sursauté de ouf. Ah, mais putain ! Faut pas que tu sursautes à tous les tirs. Non, non, mais je l'ai. Simplement, il y a un moment donné, je crois que j'ai fait ça, quand même. Oui, oui. Après, tu me prépareras, et puis je te tiendrai l'appareil pour me tutir, si tu veux, quand tu filmes, ou si tu veux pas te filmer, j'en sais rien. Je filme avec le TF1, si tu veux. Là-dessus, là ? Ouais ! Mais non. Mais tu vas ici, là ! Sa tête, avec son bonnet péruvien. Ça va vraiment qu'un rapport avec lui, est-ce qu'on est en train de faire du Kino ? Vous avez vu la dégale ? La dégale est folle. Il y a quand même une banane tactique, c'est moi qui lui offre pour tenir la vie. Ouais. Julien Piquet. Yo les gars, j'adore ce que vous faites, j'ai 18 ans, comment rester strict grade en étant... Pardon, non, je voulais pas rigoler, c'est juste que je m'attendais pas à ça. Même si ça se voit pas, mon co... Pardon, parce que je voulais pas rigoler, mec ! Oh non, pardon, mec ! Julien, désolé, franchement, rigole pas pour ça, c'est juste que ça, c'est un truc. Je me rends pas le coup, je me rends pas le coup. Je sais pas, mais... Essayez, mais... Ah non, pardon, merci pour ton nom. Merci. Allez, écoute, mec. Oh putain, il est content, là. Faisé ! Silence, maintenant. Chut. Et Joe, il a peur que le gouvernement lui vole sa recette. Parce que c'est des voleurs. Attends, on va le refaire. On va le refaire et t'essayes d'enchaîner direct, ouais, voilà. Tu me dis top, hein ? Ouais. Ils ont une politique très strict... Très... Ah. Ils ont une politique très strict... C'est très dur à dire ça. Rigole pas, s'il te plaît. Non, non, rigole pas, s'il te plaît, plus drôle, s'il te plaît. Ils ont une politique très stricte parce que... Ah non, non, s'il te plaît, il a un peu qu'il chède sa cloche. Il a tant cette putain de phrase, il faut jeter la cloche. Il est en train de lui brûler les doigts, il n'en peut plus. Je vais vous raconter un délire. Je vais vous raconter, je vous l'ai dit sur le programme, je ne sais pas si elle est en ligne. Est-ce que tu es en ligne, Amandine ? Si tu es en ligne, manifeste-toi, fais un don de 50 euros. Parce que là, il faut que je vous raconte un truc vraiment drôle. Pour les gens qui sont sur Twitter, vous avez une tweeteuse qui s'appelle Sainte, ok ? Qui est une tweeteuse de droite, influenceuse de droite assez connue, assez suivie. Elle doit avoir autour de 40 000 abonnés sur Twitter. C'est une petite jeune. Moi, je dis toujours que c'est une 2000. Elle va dire, non, je suis de 99. Ça en bat les couilles. Ça prendrait une 2000. En tout cas, elle est gentille, elle est marrante. Et en fait, elle adore les mangas. Personne ne peut être parfait. Elle adore les mangas. Oui, c'est Olyphénix. Voilà, c'est elle. Oui, oui, c'est Olyphénix. Son surnom, c'est Sainte. Olyphénix, c'est elle. Je ne suis pas une 2000 MDR. Elle est là. Et donc, elle aime les mangas. Et en fait, je la vanne toujours. Je la vanne toujours sur là-dessus. Je la vanne et tout. Tu vois, je la vanne sur les mangas et tout. Parce que ce n'est pas trop mon truc. En vérité, j'en ai rien à foutre. Mais ce n'est pas mon truc. Et c'est surtout que, tu sais, je suis parmi les fans de mangas. Là, tu as beaucoup de mecs qui sont désilluminés. Tu as aussi des gens normaux. On ne va pas se mentir. Tu as plein de gens très bien. Mais tu as plein de mecs un peu bizarres. Et donc, je la vanne souvent là-dessus. Un jour, elle met sur Instagram, ouais, ou sur Twitter, je ne sais plus. Elle met, ouais, qui a les tomes ? Je ne sais plus combien. Je vais dire n'importe quoi. Genre 24-25 de la collection Évangélion. Qui a les tomes et tout ? Je les cherche de où ? Je ne les manque. Et donc, moi, je lui dis, ouais, moi, je les ai. Je les ai, les tomes. Elle me dit, oui, oui, tu crois que je vais te croire ? C'est bon. D'accord, genre, toi, tu as des mangas, tu vois. Et donc, là, ce que je fais, je vais sur Internet, je vais sur Google. Je cherche une photo d'une collection de mangas Évangélion. Je la mets sur mon téléphone. Je la recadre, tu sais, en format comme si c'est moi qui avais pris la photo avec mon téléphone. Et je lui envoie par Instagram. Je lui envoie en mode, tu sais, en photo où tu dois cliquer dessus pour la voir. Comme si je venais de prendre la photo, pas en image comme ça, tu vois. Donc, elle ouvre et elle voit ça, tu vois. Elle me fait, ouais. Elle me dit, mais putain, ouais, comment ça se fait que tu as ça, toi, et tout ? Putain, mais je les cherche trop, et tout. Comment ça se fait ? Mais tu ne les donnes pas, et tout ? J'ai fait, ouais, non, j'en ai plein. Je lui dis, vas-y, je te les donne. Elle me dit, mais je te les rachète, et tout. J'ai fait, non, non, mais je te les donne, vas-y, je te les donne. Tu viens les chercher, je te les donne. Je lui dis, mais j'en ai plein des mangas, si tu veux, tu vois. Elle me fait, mais comment ça, et tout ? Je lui dis, ouais, j'ai un meuble rempli, ça prend la poussière, j'en ai plus de 300. J'invente, hein. C'était complètement faux, j'ai zéro mangas. Et donc, elle me dit, mais comment ça se fait, et tout, putain, et tout, ouais. Elle me dit, mais t'as quoi, et tout ? Je lui dis, ouais, je ne sais pas, tu veux quoi, tu vois. Elle me dit, est-ce que t'as ça, tu sais ? Elle commence à me citer des noms, et genre, je ne connaissais pas, évidemment, tu vois. Donc, j'allais sur Google, je checkais le nombre de numéros qu'il y avait, pour donner un chiffre cohérent, tu vois. Genre, par exemple, il y avait 50 tomes, je lui disais, ah, bah, j'en ai, je sais pas moi, 42, tu vois. Des trucs comme ça. Elle était, mais comme une dingue. Elle était comme une dingue. Elle était là, mais putain, et tout, mais tu me les donnes, et tout. J'ai fait, ouais, ouais, et tout, vas-y, il y en a un meuble entier, tu viens, tu prends un camion, n'importe, tu viens les chercher, je te les file, tu vois. La meuf, elle était comme une cinglée. Et au bout d'un moment, elle me dit, mais pourquoi tu ne les vends pas ? Et je lui dis, ah, bah, ça, ça, c'est par respect pour mon demi-frère. J'ai pas de demi-frère. Elle me dira, comment ça, et tout, je dis, ouais, il n'est plus de ce monde. Elle me dira, merde, et tout, je suis désolé, tu vois, tu sais, c'est une fille, elle commence à être empathique, tu vois, genre, mince, et tout. En fait, elle était mi-contente pour les mangas, et en même temps, elle voulait faire genre qu'elle était un peu triste pour mon demi-frère, tu vois. Je lui dis, ouais, il était passionné de manga et de bateau. Je lui dis, ouais, il était passionné de bateau, et il est mort en mer, tu vois. Donc, tu sais, le truc dramatique, tu vois. Donc, il y a la main, c'est tout. Mais tu vois, je vois, elle zappe un peu le délire, parce qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est de savoir combien j'ai de mangas, tu vois. Genre, le demi-frère qui s'est noyé, ça l'intéresse moins, tu vois, cette bâtarde. Donc, je vois, elle zappe comme ça et tout. Elle fait genre, ouais, c'est triste et tout. T'as quoi comme manga, déjà ? Voilà, elles sont bas les couilles. Donc, je lui dis, ouais, il était fan de bateau et de manga, il parlait tout le temps de ça, bateau, manga, bateau, manga, et tout. Et je lui dis, je lui dis, il a... Et un jour, il a voulu joindre ses deux passions, et il a essayé d'enculer un poulpe et il s'est noyé. Et le pire, c'est qu'à ce moment-là, en fait, elle se dit, ah oui, c'est juste un bâtard, elle comprend pas que c'est un troll. À ce moment-là, elle a pas compris que c'était un troll. Elle a juste cru que j'étais un bâtard qui rigolait de la mort de mon demi-frère. Elle me dit, putain, elle me dit, ah, dis donc, t'as un humour un peu dur et tout, tu vois. Et là, je lui dis, t'inquiète pas, frérot, t'inquiète pas, sœurette, mon demi-frère, il existe autant que sa collection de manga. Je sais pas si j'ai encore les vocaux. Faudrait que je vous fasse écouter les vocaux qu'elle m'a envoyés après. Ripe le poulpe, merci, frérot. Allez, là, tu me dis que je suis un bâtard. Je suis un bâtard, c'était trop marrant, parce qu'elle était à fond de ouf. Elle a eu une descente, elle me dit, putain, elle me dit, oh, putain, la sensure émotionnelle, t'es un enculé, j'ai envie de me pendre et tout. Je me voyais, elle me dit quoi ? Attends, écoute, c'est ça. Elle m'a dit une phrase énorme, elle m'a dit, je me voyais déjà avec les mangas. Ah, putain de merde ! Non mais, c'est excellent, putain. Voilà, bon, elle m'en veut un peu, mais putain, avouez que c'est bon quand même. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si t'aimes ce que je fais et que tu veux soutenir Bench & Cigars, alors abonne-toi et mets un like sous la vidéo. Pour toutes les demandes de coaching et de conférence, c'est sur bench.cigars.outlook.com Et si tu veux suivre mon actualité sportive, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. A jeudi prochain.